Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. La victoire du Christ Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, verset 19 Le Christ est appelé le second Adam. Il a commencé où le premier Adam avait commencé, dans la pureté et dans la sainteté, en relation avec Dieu et aimé de lui. Il a vaincu volontairement l'obstacle où Adam avait succombé et il a réparé la faute de ce dernier. Mais le premier Adam avait été en tout point plus favorisé que le Christ. Les merveilleuses conditions dans lesquelles l'homme était placé en Éden avaient été établies par Dieu, par un Dieu qui aimait sa créature. Tout dans la nature était pur et sans tâche. Nul ombre ne s'interposait entre Adam et Ève et leur créateur. Nos premiers parents savaient que Dieu était un Père riche en bénédictions et leur volonté demeurait en toutes choses conformes à la sienne. Mais Satan s'introduisit dans la vie des habitants de l'Éden et il leur inspira des doutes sur la sagesse de Dieu. Il accusa d'égoïsme leur Père céleste tout-puissant qui, pour éprouver leur fidélité, leur avait défendu de manger de l'arbre de la connaissance. Le Christ fut tenté de mettre façon par Satan, plus cruellement que ne l'avait été Adam et dans des circonstances plus douloureuses encore. Le subordonneur se déguisa en ange de lumière, mais le Seigneur résista à ses tentations. Jésus racheta la chute ignominieuse d'Adam et il sauva le monde. Il m'éteint la pureté de son caractère divin dans sa nature humaine. Il vécut la loi de Dieu et honora cette loi dans un monde de transgression. Il révéla à l'univers céleste, à Satan, à tous les fils et à toutes les filles d'Adam, que par sa grâce, l'humanité peut garder la loi de Dieu. Il vint pour faire part de sa nature divine et de sa perfection à l'âme qui se repent et qui croit en lui. La victoire du Christ fut aussi totale qu'avait été complète la défaite d'Adam. Nous devons donc résister à la tentation et obliger Satan à s'éloigner de nous. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, en ce matin, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous accordes et nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons que tu continues à être exalté dans nos vies par notre comportement, par notre façon d'être. Nous voulons témoigner que nous t'appartenons, Père éternel. En ce matin, tu nous rappelles que Jésus a fait cette merveilleuse victoire sur le péché et il ne nous rend plus que vainqueurs par sa grâce sur chacune de nos tentations. Et en cela, nous avons oublié de le louer. De le louer parce que finalement, Jésus sur terre avait toutes les conditions pour pécher et pour tomber. Tandis que tu nous rappelles si bien que notre premier Père Adam était dans des conditions favorables pour rester fidèle à ta loi. Et malgré cela, il chuta. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester sur cet échec. Nous voulons regarder plus loin au second Adam qui nous donne la victoire en lui. Jésus-Christ qui, par sa vie d'humilité, par sa vie de prière, par sa vie de communion avec toi, Père céleste, a vaincu le mal, a dominé Satan. Je te remercie Seigneur parce que cette victoire, Jésus, nous l'attribue aussi à nous aujourd'hui. Et en cela, nous pouvons dire que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous fortifie. Seigneur, que tu puisses continuer à travailler en chacun de nous afin que nous puissions aller de sanctification en sanctification avec toi chaque jour et que finalement, la nature divine de Jésus et sa perfection fassent un avec nous. Seigneur, c'est la prière que nous voulons t'adresser aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et surtout, n'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs sur nos péchés par Jésus-Christ qui nous fortifie et qui a déjà gagné la bataille. Sous-titrage ST' 501